Bonjour, je suis Sofiane Goudaoud, enseignant-chercheur à l'UTC, responsable de la filière biomédicale et exerçant ses activités de recherche au laboratoire de biomécanique et de bioingénierie. Je suis électronicien de formation, ingénieur. J'ai fait un DEA équivalent master en télécommunication et en traitement de signal et une thèse en traitement du signal biomédical. La filière biomédicale est une filière qui est en plein essor grâce au boom des technologies de santé. C'est une filière qui est à l'intersection entre l'instrumentation biomédicale, le traitement du signal et des images, l'informatique et les applications médicales. On forme des ingénieurs multidisciplinaires complets qui sont capables de travailler en R&D, de développer des dispositifs médicaux de demain. à base d'intelligence artificielle et d'électronique numérique embarquée, miniaturisée, mais qui sont capables aussi d'aider le clinicien à utiliser un matériel ou aussi de faire de la veille réglementaire et des applications en interaction avec le clinicien. Au sein du laboratoire, nous développons un projet innovant autour du design dispositif médical pour détecter précocement le vieillissement musculaire. Alors, dans quel objectif ? Il faut savoir que le vieillissement, c'est une problématique de santé publique et que, lié à la sédentarité et aux mauvaises conditions, aux mauvaises habitudes alimentaires, ça peut créer justement des comorbidités et une perte d'autonomie rapide. Dans le cadre de ce projet innovant, nous faisons intervenir des TX, des stagiaires au niveau TN9 et TN10, et aussi des doctorants, comme ma doctorante, Kautar Gyat, qui travaille sur la caractérisation du vieillissement musculaire à base de dispositifs médicaux. Ce projet se fait en collaboration avec les hôpitaux de Paris, l'hôpital Charles-Foy et le professeur Kiyoka Kinigawa.